Bonjour, je suis Karine Fournier, coordonnatrice chez Autisme Centre du Québec. On est un organisme de sensibilisation, puis de soutien aux personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, donc un TSA. Notre projet s'appelle le Tour au Sud adapté. Donc, notre but est d'amener les familles du Centre du Québec qui ont une personne TSA dans leur famille au Bord-à-Parc à Val-Quartier. Le but de ça, c'est d'offrir un moment de répit à tout l'ensemble de la famille. C'est que pour des personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme, aller dans le Sud ou aller faire un voyage est quelque chose de très compliqué. On sort de leur environnement, donc ça fait place à la désorganisation, que ce soit justement des outils visuels, des coins calmes. C'est des petits ajustements qui pourraient faire une grande différence dans la vie de ces familles-là. Je suis la maman d'un jeune garçon qui est autiste, Olivier, qui va avoir bientôt 12 ans. Et ce n'est pas toujours évident de trouver des endroits pour pouvoir aller en vacances. Il faut toujours planifier, c'est des essais-erreurs. Lorsqu'on précipite trop une activité, on doit retourner tout le monde à la maison. Alors, d'avoir un environnement où est-ce que c'est adapté, que c'est prévisible, ça fait vraiment des bons moments. Et ça fait beaucoup baisser l'anxiété d'un enfant TSA. Ça leur permet de vivre des moments de qualité, puis de normal, comme tous les autres enfants. Je suis extrêmement heureuse que le projet ait été choisi, parce qu'avec ces sous-là, ça va nous permettre d'offrir un répit, mais surtout du loisir, du plaisir à l'ensemble de la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada